Et salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 et aujourd'hui je vous présente un contenu qui n'est pas encore disponible pour vous puisque moi j'ai baqué le jeu donc forcément j'ai accès aux véhicules et aux circuits un petit peu en avant de par la version bêta donc c'est la version comme je viens d'indiquer bêta de Silverstone alors je vais être tout à fait clair je ne sais pas le tarif du DLC alors je pense qu'il faudra taper plus ou moins selon le nombre de layout sur le même tarif qu'aucun âme donc si à moins de layout forcément moins de version de circuit je pense et j'espère qu'il sera un petit peu moins coûteux alors je tourne la vidéo il y a deux layout comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran la version gp standard et la version historique mais pour cette vidéo je vais vous faire une vidéo simplement sur la version gp bref cela dit je vous fais une petite course de 10 tours donc avec des conditions un petit peu particulière forcément on est sur Silverstone l'IA je l'ai réglé si je ne me trompe pas à 90 donc je l'ai ajusté en fonction parce que c'est assez assez délicat selon la météo vous allez voir de le truc quelque chose d'assez cohérent alors encore une fois je les précise de façon vous voyez sur la vignette c'est un bêta donc forcément il ya des ajustements encore à faire que ce soit peut-être graphique au niveau de certains panneaux publicitaires ou deux ou deux choses à gauche à droite en tout cas au niveau optimisation il n'y a pas de souci au niveau du tracé aucun problème non plus voilà ce que je peux vous dire sur le circuit il ya du gameplay et puis on se dit à une prochaine allez salut allez on est parti pour des tours alors je vais pas vous faire croire que j'ai mis la météo réelle effectivement j'ai un peu forcé la donne je suis je suis je suis je suis alors donc je rappelle encore une fois le circuit est en bêta donc il ya encore des améliorations qui vont arriver certainement pas sur le le tracé en lui-même peut-être sur des encarts publicitaires voilà deux réglages de l'ia qui a déjà notamment été évoqué par aïsa donc là très difficile à tenir la dignité forcément avec ce temps c'est logique on va voir au fur et à mesure des tours si ça s'assèche c'est comme ça plus petit petit et il Allez, on termine le premier tour en huitième position, donc ça va sous la pluie, ils ne sont pas non plus trop forts. C'est pas la meilleure traje, mais ça passe. Toujours un superbe rendu à la météo avec AMS2, je le dis peut-être à chaque fois, mais c'est vraiment pas mal. Alors qu'ici on est bien plus rapide, on prend l'extérieur. Il faut tout gérer, sous la pluie comme ça, le freinage, l'accélération, la conduite des autres, la visibilité, bref, il y a de quoi faire. Alors, j'avais dit, on va se mettre derrière, mais je ressors bien plus rapide, donc on va se décaler. Là, il m'a fait l'intérieur, là il va se prendre la grosse flaque. Allez, alors quand on est déjà quatrième, ce qui me fait peur, c'est la partie où ça va certainement sécher. Je vois que le soleil apparaît, donc au moment donné, il me laisse qu'elle être un peu plus rapide. Allez, c'est clairement moins rapide. La flaque qui m'a complètement déporté. ... ... Encore une fois, elles sont vraiment la traîne ici. On va peut-être essayer de croiser un peu plus. Derrière, ça dit quoi ? Ça suit un peu. On est sur des oeufs en freinage. C'est juste très compliqué. Le drift, c'est peut-être pas utile. On lui laisse la place. On doit juste être à côté. On doit 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 être à côté. C'est parti. Bon, les pneus pluie vont commencer à être compliqués sur la partie sèche, il va falloir avoir à changer. On passe beaucoup mieux becquette, donc ça veut dire que ça commence à devenir vraiment mieux. Toujours quelques gerbes d'eau des endroits où c'est encore vraiment humide, là la grosse flac ici, vraiment impressionnant, encore plus en VR je vous garantis. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pas l'habitude, il y en a je sais qu'ils n'aiment pas trop les rediffes de course en VR parce que ça bouge de trop et je conçois vraiment très bien mais bon il en faut pour tous les goûts. Le fait est que ne vous dites pas que c'est comme ça dans le casque, tout simplement, parce que dans le casque vous êtes dans la voiture, ça ne tremble pas. il me lâche pas, vraiment si vous avez l'occasion d'essayer, oh le freinage, je me suis complètement raté, oh je me mets en difficulté là, oh là là, ce n'est pas possible. J'ai encore du mal avec le freinage sur MS2 très honnêtement, c'est le seul simu qui me procure ces sensations un peu d'être tout le temps sur des oeufs. Il y a aussi certainement une question de l'adhérence précaire mais... du coup je suis retombé septième. Alors je passe un petit peu de pub tant que j'y suis, donc on est à la mi-course, les prochaines vidéos, autres les vidéos de course en elles-mêmes. Il y aura certainement sur mon pédalier et sur mon setup 2020, qui a forcément totalement changé, à part à ce que j'avais avant. On est revenu sur un peu plus du basique entre guillemets. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche. Je vais vous abonner à la cloche. Je vais vous abonner à la cloche. Allez, je pense que je vais m'arrêter au prochain. Allez, je pense que je vais m'arrêter au prochain. Je ne suis pas censé que cette partie-là va être compliquée, je pense. J'ai pas censé que cette partie-là va être compliquée. J'ai pas censé que cette partie-là va être compliquée. Encore une fois, bravo à Reza pour le boulot, parce qu'il est là. Il n'y a pas de souci avec le circuit. C'est une bonne idée d'implémenter des circuits aussi connus. De toute façon, on le voit bien, l'originalité ne paie pas. Donc s'il va sortir du lot, encore une fois, il faut proposer du contenu, malheureusement je serais tenté dire, connu. Je suis leficie. J'ai à me dire, j'ai pas un petit peu de pied de fuego. On a l'air, on a l'air, il y a un petit peu de pied de pied de poche. Allez, on rentre au prochain. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Allez, on rentre P7. Ça va être le huitième tour, il va en rester deux. Je change les pneus. Allez, petit gars. On fait de se l'arrêt. On fait de se l'arrêt, hein ? Bon, on est dernier. Oui, ça accroche mieux. Bon, comme vous voyez, le dernier slot de météo que j'ai mis, c'est le brouillard. On est content au niveau du rendu de la piste, il y a quand même de la vie dans le volant. Il n'y a pas de bruit de foule, des choses comme ça. L'ambiance en elle-même, encore une fois, c'est une bêta. Mais ça manque de vie. Allez, on verra au passage des pits où on en est. Ah oui, c'est pas le même. Ça accroche, il y a de quoi se bagarrer. Vous voyez, il y a encore des endroits où c'est humide. Est-ce qu'on va te lamper à l'intérieur, lui ? On va lui laisser la place. C'est pas évident de prendre la mesure des pieds. Des pneus, d'avoir confiance aux grippes en sortant d'autant de tours sous la pluie. Je suis 14e. Il va rester un tour dans mon avis, il y en a encore qui vont piter juste là, j'espère. Il va rester un tour dans mon avis, il va rester un tour dans mon avis, il va rester un tour dans mon avis. On va le tenter à l'extérieur. Il ne me lâche pas lui. On voit quand même que l'Io a un bon niveau. Ce n'est pas n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Voir d'un tour. On ne va même pas faire P10. On va finir P12 visiblement. Mais en tout cas ça fait du bien de pouvoir attaquer un peu. C'est très large. Il y a deux fois où j'essuie des caisses. Je ne pouvais pas le passer de façon optimale ici. C'est music, c'est pratique. On va bien. C'est très raw. Qu'est-ce que j'essuie des caisses ? On va bien. Qu'est-ce que j'essuie des caisses ? Je suis désormais. On va bien. On va bien. et voilà on termine sur Silverstone cette petite présentation prise en main la version bêta de ce circuit qui vient de sortir très satisfait c'était en plus une bonne petite course donc je suis content j'espère que cette course vous aura plu également du coup on se retrouve dans les commentaires pour les questions ou éventuelles remarques et on se dit à une prochaine bonne journée et n'oubliez pas nous ne sommes pas des pilotes ça reste du jeu vidéo alors amusez vous tchuss